Demandez à chacun des intervenants d'intervenir dans la langue de leur choix, c'est-à-dire le néerlandais, le français ou l'anglais. Ne vous inquiétez pas, nos interprètes s'occuperont de la traduction simultanée. Il suffit juste de sélectionner la langue de votre choix via le bouton en forme de terre en bas de la fenêtre Zoom. Dames et heres, vous savez que ce webinaire vous seraient auprès par Enable & The Shift. En straks stel ik graag de panelleden van vanochtend aan u voor, maar eerst luisteren we naar twee mensen die u wat meer uitleg gaan geven over de topics van vandaag. U hoort zo dadelijk Marie Delvaux, zij is directeur van The Shift, maar eerst geef ik graag het woord aan de directeur van Enable, en dat is Jean van Wetter. Merci Harald, bonjour à toutes et tous. Très heureux d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup pour la participation massive. On voit un grand intérêt pour ce séminaire. Au nom des Trade for Development Center et de The Shift, je suis ravi de pouvoir vous accueillir ce matin. Vous connaissez certainement le Trade for Development Center d'Enable, le TDC qui promeut et soutient le commerce équitable, un commerce durable, notamment via l'appui à des entreprises en Afrique et via la coorganisation de la semaine du commerce équitable dans notre pays, qui aura lieu très prochainement. Et il a aussi pour mandat d'analyser les évolutions de durabilité. Et ces deux débats ce matin rentrent totalement dans le mandat du TDC. En effet, l'époque que nous vivons et les crises répétées qui s'additionnent, changement climatique, la crise du Covid, l'explosion des inégalités, les déforestations massives, les pertes majeures au niveau de la biodiversité, etc., nous amènent à repenser nos échanges commerciaux. Peut-être, et c'est ce qu'on voit déjà en relocalisant certaines activités, mais aussi, et c'est un sujet qui me tient d'accord, en évitant que cette tendance augmente les inégalités plutôt que de les réduire, puisqu'on doit analyser l'inégalité non seulement dans sa dimension belge ou européenne, mais dans sa dimension mondiale. Et en tout cas, c'est comme ça, chez Enable, on les analyse. Et donc, la relocalisation actuelle d'entreprises en Europe peut recréer d'autres inégalités dans d'autres parties du monde, et il faut en être conscient. Et je serai ravi d'écouter tout à l'heure, dans le premier débat, Indra Daguspa, qui nous parlera de l'impact dans son pays. Nous aurons aussi, tout à l'heure, dans le deuxième débat, l'occasion d'accueillir le commissaire européen Didier Renders, commissaire européen à la justice, et je le remercie pour sa présence. Et ce sera un débat sur la responsabilité sociétale des entreprises dans leur filière d'approvisionnement et la récente initiative législative européenne. Mais avant ça, place au premier débat, dans lequel nous allons analyser les conditions dans lesquelles le commerce équitable peut contribuer à une transition écologique et solidaire. Je vous souhaite de bonnes discussions. Merci encore à tous les participants et aux organisateurs. Merci aussi à Marie, à qui je vais donner la parole de Deschis. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, merci Jean. Welkom iedereen, en hartelijk dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Deze periode laat ons dit toe om jullie allemaal persoonlijk te ontmoeten, maar ik ben ervan overtuigd dat we met dit STERF-programma van deze morgen, ook al is het virtueel, duurzame impact kunnen creëren. En dat is juist de missie van The Shift, om samen met onze 460 leden, willen we de transitie naar een duurzame wereld realiseren. Een transitie die niet alleen mogelijk is door nauwe samenwerking van actoren, van de maatschappij, dus zowel bedrijven, NGO's, academische en publieke instellingen. Drie jaar geleden kreeg onze organisatie de opdracht van DG Ontwikkelingssamenwerking om via het Belgian SDG Charter for International Development internationale partnerschappen uit te breiden en te versterken waar nodig. Dus als netwerk in contact met verschillende stakeholders begrijpen we dat elke actor zijn eigen uitdaging heeft. Dus als supply chains bijvoorbeeld lang en soms heel complex zijn, kan het nog eigenlijk uitdagender zijn om duurzame productiepraktijken te garanderen. Fairtrade certificeringsprogramma's zijn een uitstekende eerste stap natuurlijk, maar een betere kennis en meer concrete en impactvolle engagementen van organisaties zijn ook nodig om de impact in de producerende landen te beheersen. En zo bij te dragen aan de sociale en ecologische transitie. Om dit te bereiken weten we dat partnerschappen de sleutend zijn tot het co-creëren van oplossingen waar iedereen baat bij heeft. Er bestaan tal van vrijwillige initiatieven om toelieveringsketen te verduurzamen. Maar toch blijkt een wettelijk kader noodzakelijk om alle actoren aan te sporen tot samenwerking. Sommige Europese landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk of Duitsland, ontwikkelen wettelijke kaders voor due diligence en mensenrechten. De Europese Commissie werd onder leiding van commissaris voor Justitie Didier Reinders aan een wetgevingsvoorstel voor binnende zorgvuldigheidsnormen dat in 2021 zal worden ingediend. Wat is de verantwoordelijkheid van bedrijven voor wat er in de toeleveringsketen gebeurt? Waarover moet een bedrijf rapporteren? En hoe kan ten bijdrage in de praktijk maximale impact creëren? Wat moet een wetgeving omvatten? En hoe kan het nog ruimte laten voor vrijwillige initiatieven? In het tweede debat zal commissaris Reinders de komende Europese due diligence-legislatie kort toelichten. En daarna zullen David Koleman van Mars, Sarah Vaas van Ox van België en Sarah Geenen van Universiteit Antwerpen daarna ook hun inzichten geven. Ik wens jullie allen een leerrijke sessie en ik geef nu het woord aan Harald.